Vos deux centres de rénovation au Marrois de Montpellent-en-Sabeau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent reflets d'ici. Et sur la scène politique maintenant, les élections municipales approchent à grands pas. J'ai rencontré un candidat qui s'annonce officiellement. Alors je me trouve à Grande-Rivière en compagnie de Gino Cyr qui a eu une annonce à faire aux téléspectateurs de TVCGR. Alors bonjour M. Cyr. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous avez à annoncer à notre public? Bien aujourd'hui, chers citoyens de la ville de Grande-Rivière, je vous annonce que je serai candidat au poste de maire pour les prochaines élections en novembre. Très bien. Donc qu'est-ce qui vous a incité à faire le saut en politique? Bien je vous dirais que ce qui m'intéresse beaucoup c'est que je pense que Grande-Rivière a le potentiel de développement économique. Donc l'expérience que j'ai acquis des dernières années au niveau des divers postes que j'ai occupés, je pense qu'il y a maintenant le temps de travailler ensemble pour améliorer la prospérité économique puis la vitalité de Grande-Rivière. Puis je vous dirais que les principaux enjeux sur quels que je veux travailler, c'est sûr que le premier enjeu c'est le développement économique. Le deuxième enjeu c'est s'assurer de mettre en place des services de proximité pour les citoyens. Le troisième enjeu au niveau de la formation professionnelle au cœur avec l'école des pêches et aussi la formation professionnelle polyvalente. Et le dernier enjeu c'est ce qui concerne l'hébergement, qui concerne pour l'ensemble de la population, les communications et le côté culturel. Donc M. Cyr, merci beaucoup. Puis bien sûr en campagne électorale on va explorer vos enjeux plus en profondeur. Merci.